Je pratique de l'équitation. J'ai commencé à 6 ans et c'est ma maman qui m'a mise au bonnet pour la première fois car j'étais très timide et elle savait que les chevaux pouvaient avoir un effet thérapeutique sur les personnes. Je m'appelle Céline Vantil, j'ai 25 ans et j'habite à Genève. Quand j'avais 17 ans, j'ai eu un grave accident de cheval. L'accident s'est passé à Francfort. Tout était habituel. Après 30 minutes, c'était la chute, l'accident. Mon cheval a sauté en l'air et malheureusement, il n'est pas atterri sur ses 4 jambes. Il s'est laissé tomber par terre et j'étais en dessous. En tombant, j'étais inconsciente directement. J'étais éliportée à l'hôpital. Les diagnostics étaient sévères. J'ai eu un traumatisme crânien sévère et j'étais dans le coma pendant un mois. Après, j'ai passé 5 mois à l'hôpital de rééducation à Genève. Après l'accident, je ne pouvais plus rien faire. C'était difficile à accepter pour une jeune fille de 17 ans. Je ne pouvais plus marcher, plus parler, plus écrire, plus rien. J'ai dû tout réapprendre. J'ai été beaucoup soutenue par ma famille et mes amis, à côté du personnel soignant. Tout le monde était essentiel, était très important. Ma mère a été un grand soutien pour moi. Elle était à côté de moi dans tous les temps, par tout moment, positif ou moins. Elle était avec moi et même aujourd'hui, c'est elle, mon entraîneur en équitation. Alors, on partage cette passion ensemble. Aujourd'hui, je vais bien et je suis heureuse d'avoir pu retrouver du plaisir dans l'équitation. Ce qui me fascine le plus, c'est l'harmonie entre le cheval et son cavalier. Le mouvement, la personnalité de chaque cheval qui reste très intriguant. Dans ma carrière sportive, j'ai été jusqu'au plus haut, les Jeux paralympiques à Rio. C'était une expérience extraordinaire, l'une des plus enrichissantes de ma vie, tant au niveau sportif surtout, mais aussi humain, culturel ou encore professionnel. Je pense que c'est grâce à la volonté, avec une forte volonté, beaucoup de motivation. Tout est possible.